Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en janvier 2017, c'est le tout début janvier. Et pour tous ceux qui fêtent l'année chrétienne, je leur souhaite une année pleine d'enthousiasme, comme à tous les autres d'ailleurs, une année pleine d'enthousiasme, une année pleine de délicatesse, de gentillesse, car le monde se portera beaucoup mieux s'il y avait plus de gentillesse dans le monde et plus d'enthousiasme. Alors j'ai une phrase qui me vient en mémoire et je voudrais vous la partager, c'est un philosophe qui disait et je ne sais plus qui, avant je me battais pour changer le monde, et maintenant je me bats pour que le monde ne me change pas. C'est important, ça nous renvoie à prendre soin de nous. C'est important effectivement d'essayer de changer le monde, mais surtout d'abord de faire en sorte que le monde ne me change pas, car nous sommes dans un environnement stressant, négatif. Une étude encore récente, j'ai lu, disait que 70% des émissions à la télévision sont anxiogiennes, c'est-à-dire diffusent des informations qui sont susceptibles de nous faire vivre de l'anxiété ou de la tristesse ou de la dépression. Donc c'est des informations négatives. Et notre environnement, quand vous parlez des gens, c'est souvent aussi beaucoup du négatif. Donc nous sommes entourés d'un environnement assez stressant, sans parler des problèmes de la vie. Donc je vous invite à prendre soin de vous et à faire en sorte que ce stress ambiant ne rentre pas en vous, ne vous stresse pas. Et pour ça, il est important de savoir prendre soin de soi, c'est un art qu'on n'apprend pas à l'école malheureusement, et de savoir qui on fréquente et qui on écoute. Qui on écoute parce que ces médias négatifs peuvent nous rendre dépressifs, nous enlever notre énergie. Donc écouter, choisir des médias alternatifs qui sont, par exemple, des médias de bonnes nouvelles, il en existe. Des médias qui travaillent sur un avenir meilleur, il en existe. La plupart des médias traditionnels sont aux mains de lobby, c'est de plus en plus connu. Ce qui est important, c'est leur intérêt de faire passer certains types d'informations. Notre intérêt à nous, c'est de nous sentir bien, c'est de nous sentir plein d'espoir, enthousiastes. Et donc je vous invite à sélectionner les gens que vous écoutez. Pas seulement au niveau des médias, mais également les gens qu'on écoute dans notre quotidien, car il est facile d'être négatif et de parler de tout ce qui ne va pas. Il est beaucoup plus difficile d'aller voir le positif, d'aller voir, comme dans le symbole du ying et du yang, le petit point blanc alors que tout paraît sombre. Et je vous invite à plutôt rechercher l'accompagnement de ces gens-là, être très sélectif. Qui est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous écoutez la peur ? Est-ce que vous écoutez le négatif ? Ou est-ce que vous écoutez des personnes qui vont vous donner de l'énergie ? Des personnes qui vont vous enthousiasmer ? Car il en existe, bien sûr. Et si vous vivez avec quelqu'un qui est négatif, vous pensez peut-être que vous arrivez à faire la part des choses. En réalité, ce n'est pas possible, car il y a ce principe de résonance sympathique au niveau neuronal, au niveau cellulaire, qui fait que nous sommes affectés par l'énergie négative des personnes que nous fréquentons de manière quotidienne. Donc c'est vraiment très important de vous soigner, de prendre soin de vous et de vous protéger. C'est ce que j'essaie de faire aussi pour moi. Et donc de fréquenter des gens vraiment qui vous élèvent. Comment savoir qu'une relation est toxique ou pas toxique ? Il y a pour ça un critère fondamental. Et ce critère, il est vraiment très très simple. Et voilà, je vous le livre. C'est qu'en fait, posez-vous la question par rapport à une personne. Est-ce que cette personne m'apporte de l'énergie ou est-ce qu'elle m'en enlève ? Est-ce qu'à son contact, je me sens mieux et je me sens plus enthousiaste naturellement ? Et je me sens moins fatigué et plus souriant ? Ou est-ce qu'à son contact, je me sens plus fatigué ? Je me sens plus tracassé ? Les choses me paraissent plus lourdes, plus fades. Et ça, c'est le critère fondamental. Posez-vous la question pour chaque personne que vous fréquentez. Et ça vous permettra, j'espère, de faire le ménage. Alors peut-être pas comme ça, parce qu'on ne peut pas non plus, si on a des responsabilités, couper toutes les relations comme ça. Mais d'aller dans cette direction, de prendre soin de vous. Et de fréquenter des gens qui vous élèvent, et non pas des gens qui vous rabaissent. Des gens qui vous donnent de l'énergie, et non pas des gens qui vous en prennent. C'est vraiment fondamental. Je vous invite également, comme c'est en début janvier, c'est encore les vacances pour l'instant, si vous pouvez prendre des moments pour vous, des moments de solitude, des moments où vous vous coupez de tout écran, téléphone, ordinateur, télévision. Et vous êtes simplement avec vous-même, dans la nature, même s'il fait froid. Assister à un lever du soleil, peut-être que vous n'avez plus fait depuis longtemps. Être dehors et assister à un lever du soleil. Et passer une journée dans le silence, passer une journée tournée vers vous. En vous posant des questions du style, vers quoi j'oriente ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien ? Plutôt que de se tracasser et de porter son attention sur l'extérieur, c'est vraiment mettre les projecteurs à l'intérieur, comme disait un ami, pour vraiment voir ce qu'on veut, qui on est et ce dont on a besoin. Voilà, je vous invite à ces belles réflexions et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle, dans ce monde de fou. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle, dans ce monde de fou.